Hey hey hey, cucu mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Lady Challenge. J'espère que vous êtes en pleine forme et que cet épisode va vous plaire. D'ailleurs, si ça vous plait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne sur vos réseaux et à faire ma petite promo un petit peu partout, pourquoi pas, ça m'aiderait énormément. En tout cas, je vous remercie d'avance. Comme vous pouvez le voir, c'est l'hiver et là, c'est la tempête à fond. Là, on ne peut pas dire le contraire. Hypnotisons tous ces flocons de neige. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle personne dans le foyer qui remplace Juliette parce que Juliette est partie avec son amoureux et avec leur petite fille. J'ai créé un nouveau Sims pour la remplacer parce que je pense que Marianne aurait eu du mal à occuper des enfants, juste faire le ménage, plus faire la bouffe. Oh là là, Marianne, 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 Marianne. Est-ce que... Ah bah non, c'est à maman, pardon. Je me suis trompée. Je pense que la petite Azénor qui est là a besoin d'être nourrie. « Sorry, Marianne, sorry, tu... » Bah, Marianne, tu peux retourner au lit, ma pauvre. Alors que notre belle Isabella, qui est de nouveau enceinte, enceinte deuxième trimestre dans 22h. Donc, c'est vraiment tout juste. Je ne sais pas si on aura la naissance aujourd'hui. Bon, bah, il est à peine 7h. Notre Lord Philou se lève. Oui, là, bah, c'est maman qui est décédée. Donc, forcément, Altéa n'est plus et il est un petit peu tristoune. Je le comprends complètement. La petite nouvelle est là. Elle s'appelle Nathalie. Et elle remplacera Juliette pour le ménage et les tâches ménagères qui lui incombrant. Voilà, comme Nathalie. Alors que nos petits seigneurs sont déjà debout et attendent que, bah, Nathalie termine le petit-déj. Parce que, bah, elle a fait un petit brin de ménage avant pour que ce soit un peu plus propre. Alors, mais bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Sûrement de la peinture et du piano. Comme d'habitude, quoi. Alors que notre petite, toute petite mignonne Sixtine se réveille. Marianne, ta petite gouvernante. Non, tu vas pas voir maman. Va voir... Marianne, elle va te donner à manger. Elle va te nourrir. C'est elle, ta gouvernante. Je sais que maman, tu sais, c'est maman. Mais Marianne, c'est Marianne. Et voilà ce que c'est de vivre dans la peau d'un seigneur. C'est sympa. On peut pas grand-chose. C'est artistique. C'est une jolie toile que tu as fait, mon petit. Tu vas l'admirer. Et tu fais pas attention au bébé qui pleure là-haut. 778, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Et c'est un niveau 10 en peinture pour notre Lord Filou. Il va faire de la concurrence à son papa. Et oui, enfin, il n'est plus là, son père. La petite Sixtine qui joue. Tu vas arrêter de jouer et Marianne va... D'accord, elle se fout de ta gueule, je crois. Ah, il nous apprend un chef-d'oeuvre. Waouh. Oh, 2480. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Même si c'était bien laid. On va pas sortir beaucoup avec ce temps-là. C'est très dangereux de sortir en calèche de nos jours et d'aller arpenter les rues. Hein ? Bon. Je peux vous dire, en tout cas, c'est très agréable de jouer avec un petit air de piano en continu comme ça. 223. Bon. Alors, comme Isabella, on avait marre de... Et puis s'ennuyer un petit peu, on a envoyé une petite pigeon voyageur pour faire venir... Mildred. Mildred qui se tape sa meilleure... baignoire, là. Non, mais c'est... What the fuck ? Et elle a appelé également sa petite sœur. Ah bah... Pfff. Mais c'est quoi ? Mais c'est quoi ces gens qui squattent les baignoires comme ça ? Oh ! Bah, il y a la petite Sixtine qui était venue voir sa petite sœur. Qu'est-ce que c'est ? Parlez... Vas-y, viens ! Viens voir ta petite sœur. Elle va peut-être pas tarder à popper, la petite sœur. Oh bah merde, alors ! C'est pas des sœurs pour rien, les deux ? Elles ont la même robe ! Bon, ce que je remarque aussi, c'est que ça manque de canapé, entre guillemets, quoi. Faudrait que je rachète un deuxième banc comme ça pour pouvoir discuter tranquillement dans le salon. Bien que les dîners ne marchent pas et qu'on a du monde à la maison, on va les appeler à table. Comme ça, au moins, ça fera un office de pseudo-dîner, quoi. Voilà, voilà ! Notre nouvelle domestique nous a fait ce repas. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, Marianne qui s'occupe bien de notre petite fille. J'aimerais bien savoir à quoi elle va ressembler, cette petite. Par contre, Marianne, tu vas pouvoir aller lire une histoire à Sixtine pour qu'elle s'endorme tranquillement. Regarde-moi, cette pauvre petite, elle est perdue, là. Qu'est-ce qu'elle a ? Oh, la choupette, elle a fait un cauchemar et elle a froid. Bon, par contre, Nathalie va falloir que tu te bouges le fion et que tu me nettoies cette pile de vaisselle. Hein ? Pour ta première journée, t'as pas intérêt à te la couler doucement, je te le dis. Bon, ben, la petite Azénor re-pleure. Tu vas me la bercer, je pense qu'elle a faim. Donc, on va dire qu'on va quand même la nourrir au dibi. On dira que, bon, voilà, c'est un lait maternisé d'une autre personne. Je sais pas trop comment ils auront fait à l'époque, mais bon. Ouais, 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 non, mais les parents à côté, ils sont en train de s'éclater. Ben, ils ont raison, hein, comme eux-mêmes. Oh non ! Oh non ! Mildred, non, non. Alors, c'est très sympa, tu joues très très bien, mais tu vas nous piquer notre violon, donc c'est nous. Voilà. Et tu rentres chez toi. Va-t'en. Tu laisses notre violon là où il est. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Azénor a grandi, Azénor est une rookine également, comme sa grande sœur. Wouah ! Rookine aux yeux verts. Oh là là, cette bouille. Au moins, on a les deux, hein. Prochainement, le troisième bébé. Peut-être ce sera un garçon et peut-être qu'il sera brun pour l'instant, on ne sait pas. Oh ! C'était rapide, je ne m'attendais pas à ce qu'elle grandisse maintenant. Oh la poupette. Bravo Azénor. Oh, quelle jolie petite bouille. Quelle jolie petite bouille, je crois qu'elle ressemble à son papa. Et donc, Azénor a vieilli et elle sera un, et deux, et trois. Pot de colle. Yes. Oh, pot de colle, la choupette. Et non, tu ne vas pas commencer à faire les 400 coups, moi je te le dis. On va réveiller notre amie Marianne qui va venir te nourrir. Azénor, on va te... Ah, je crois qu'elle a encore sauté et donc bugué. Qu'on va te faire une petite chambrette également, comme ta sœur. Et voilà, ce petit lion garde la porte d'entrée de la chambre d'Azénor qui est donc plus petite que celle de Sixteen. C'est l'avantage d'être l'aînée dans cette famille. Bon, ça reste un peu succinct, mais elle a tout ce qu'il faut, tout le confort. Et un joli petit lit, des jolis rideaux. En tout cas, voilà sa petite chambrette. Pour l'instant, assez modeste. Ça va t'en faire, Marianne du taf. Allez, tu vas lui lire une petite histoire pour qu'elle puisse dormir tranquillement parce qu'il est 4h du matin, presque 5h. Et toi aussi, il va falloir que tu ailles dormir. Je t'ai fait lever pour t'occuper de la petite, mais... Ouais ! Bah ! Mais quoi ? Bah l'histoire ! Mais elle est folle celle-ci ! Mais... T'es pas bien dans ta tête, hein ! Tu lui lis des petites histoires ! Pauvre petite gamine, va ! Alors que notre Isabella, avec son petit bidon tout rond, a une fringale très tôt ce matin. Donc, elle a... C'est elle-même servi dans le garde-manger. Et après, bon bah, comme elle est bien comme dormie, tu vas lire quelque chose. Et son troisième trimestre, c'est dans 20h. Donc, on a encore un peu de temps avant de voir arriver le troisième débout. Oooh ! Ils sont mignons tous les deux ! Ils s'aiment fort, hein ! Isabella et Filou, vous les avez bien choisis, hein ! Parce qu'ils s'aiment très très fort tous les deux. Et c'est adorable ! Bon, en attendant que le petit déj soit servi, vous allez discuter, vous allez faire tout ça. Vous allez être adorable, comme d'habitude, quoi. Oooh ! Trop beau ! Oh ! Regarde, chérie ! Regardons mon gros bidou ! Oh, bah dis-donc, c'est qu'il est bien rond, dis-donc ! Ah oui ! Il y en a combien là-dedans, quand même ? Parce que tu vois, je veux dire... Tu vois, c'est quand même comment... Non mais logiquement, il n'y en a qu'un dans ce dernier enfant, parce que... Comme il a été fait encore au moment où Juliette était là et qu'elle était également enceinte... La limite du foyer était atteinte à 8. Donc oui, un seul enfant, normalement. Oh là là ! Qui sont beaux ! Oh, oh, oh ! Je vois une petite Sixtine qui descend les escaliers ! Oh, elle veut aller voir sa maman ! Elle est tellement heureuse, Isabelle ! Son mari, ses petites filles... Et elle fait plus remis de bébou ! Oh, la pitchoune, elle va en toilette toute seule comme une grande ! Bah, Marianne, tu lui as pas appris... Enfin, si, tu lui as bien appris, je veux dire... Mais c'est bien, elle y va toute seule ! Ça, c'est bien ! Ah oui, bah écoute, ma petite Nathalie, il va être temps pour toi de faire tes premières armes en bricolage ! Eh, toi, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 Sixtine ! Non, non, non ! Oh ! Ouais, bah, papa, il va venir te gueuler dessus ! Allez ! Euh... Calmement ! Ouais, il va être calme ! Par contre, toi, bah, tu viendras nettoyer ! Marianne, je pense pas que laisser les enfants tout seuls soit une bonne chose ! Il faudrait peut-être que tu t'habilles, que tu te prépares et que tu bosses ! Hein ? Voilà ! Ils sont pas encore adultes, nos gosses ! Ma fille, te voilà à la tête d'une sororité de seigneur ! Nous avons l'argent, nous avons le statut social et nous avons la classe ! Il faudra donc vous trouver, très cher, un futur mari hautement apprécié de la... Bah, vous voyez, de la royauté ! Pour que nous puissions encore monter de cran ! Certes, vous ne savez pas encore ce que ça veut dire ! Mais voyez que votre pauvre mère, elle, ne veut pas croupir dans une demeure plus rustique que celle-ci ! Donc, il va falloir travailler ! Mais maman, moi, je veux juste jouer avec des mouches ! Je les écrase et puis je les mange ! Et une oeuvre d'art pour notre ami ! Ouais, 585, ok ! Je lui ai mis une deuxième chevalet ici pour qu'il puisse s'adonner encore plus à la peinture ! Et aussi dépenser encore plus de sous ! Voilà ! Oh, Asenor s'est réveillé ! Heureusement, 14h30 ! Je sais que c'est samedi et que c'est week-end, mais quand même ! Ça fait beaucoup, quoi ! Alors là, elle est en train de jouer la sérénade, regardez ! Il y a des petits cœurs partout ! Pour son amoureux ! Pour son filou ! C'est beau ! Oh là là, mais les sagouins ! J'avais pas vu ça, moi ! Ces piles de vaisselle ! Oh là là, mais vous mettez des étagères ! Ça y est, les Sims, ils entassent tout, quoi ! Oh, non ! Bon, ben, Nathalie, je suis désolée, mais... T'as du taf ! Alors, fais-moi voir ces nouvelles toiles ! Sigismond qui appelle, mais... On répond pas ! Le pigeon voyageur est occupé ! C'est sympa ! De toute façon, on va bientôt vendre l'étoile aussi, puis... On va recevoir notre chèque de 5 000 demain, là ! Ah oui, trop cool ! Alors, pas pop art, non, comme ce que je fais ! Impressionniste à 75 ! Vas-y, mon filou ! Alors, Nathalie qui fait la vessive, mais qui ne la pend pas ! On doit tout le redire à ses domestiques ! Franchement, la qualité des services commence à se laisser à désirer, hein ! Et pourtant, c'est que le début qu'on en a ! Et une oeuvre d'art encore pour notre ami filou ! 787 ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Bon, c'est vrai qu'il fait froid, hein ! Il fait froid, il fait Covid, et il fait tout ça ! Par contre, j'aimerais bien qu'on se bouge ! Pourquoi pas qu'on aille un peu dans la famille ! Ouais, ça changerait, ça ferait du bien ! Ouh, Boudiou ! Boudiou, Boudiou, il fait du monde et il fait surtout neigeux ! Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là ? Nous sommes chez Sigismon ! Ouh là ! Sigismon qui est colère, hein ! Visiblement, ça ne va pas ! Le frère jumeau de notre ami filou, ouh là ! Donc, nous sommes chez les Saint-Paul, parce qu'il s'est marié à une Saint-Paul ! Et voici leur demeure ! La demeure qui est similaire à notre demeure également ! On va pas se leurrer ! Ah bah, Lucie, c'est elle ! Et c'est la douce de notre Sigismon ! Et ça, c'est leur fille, Chloé ! Oh, petite chatte ! Oh, elle est trop cute ! Avec sa petite bouclette comme papa ! Et les yeux verts également ! Une petite blonde aux yeux verts ! Pour la petite Chloé Nevers ! Et les garçons sont habillés pareil ! Pour des jumeaux, j'ai envie de dire ! Pareil logique ! Peut-on rentrer, messieurs-dames ? Ouiiii ! Bon, voilà ! C'est exactement la même maison ! Mais elle est passée où, la petite Chloé ? Où est passée la petite Chloé ? La petite bambine ! Je voulais que les filles discutent entre elles, mais... Et la gamine a disparu ! Oh mon dieu ! J'ai retrouvé l'autre gamine ! Elle est en train de patauger ici ! Dans le froid glacial ! Mais ça va pas bien ! Mais ils sont fous, ces sims-ci ! Ils sont fous dingues ! Oh non, non, non ! Sixtine, 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 Sixtine ! Ça va pas du tout, ça ! Non, 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 non ! Éducation ! Discipliner ! Sévère ! Hurler ! Allez papa, montre un peu ! Une fille de seigneur ne fait pas ça chez son... Tonton ! Saleté ! Aïe, 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 aïe ! Trois bambines quand même ! Heureusement qu'il y a une qui est pas à nous ! Elle a l'air d'être très caractérielle, la petite Chloé ! Non, moi je vous le dis ! Oh là là ! Lucie s'est pissée dessus ! Parce que j'ai un souci ! Il y a cette sims qui bloque tout ! Charlotte ! Elle bloque tout ! On peut pas rentrer dans les toilettes ? Oh la vache ! Bon, bah avant que notre petite Isabella nous fasse un accident, on va rentrer également ! Ce fut express, mais au moins on est passé ! Nous sommes rentrés et notre Isabella fonce directement aux toilettes ! Les filles... Oh là là, les filles, ça va pas du tout ! Les filles sont fatiguées, il est tard... Marianne, Marianne, au lieu de faire n'importe quoi, elle est au lieu d'esponger, de faire le boulot des autres ! Tout le monde a faim ! A priori ! Va faire une sieste en attendant que le dîner soit prêt ma cocotte ! Bon, y'a du laisser aller hein ! Elle a fait le dîner, mais elle a pas nettoyé... Pfff... C'est un peu n'importe quoi ! Tu peux t'asseoir quand même et manger avec ta femme hein ! J'ai envie de te dire ! Et puis après, ce sera direction dodo hein ! Parce que... Pfff... On aura fait ce qu'on a fait ! Le troisième trimestre est dans deux heures pour Isabella ! Donc effectivement, je doute qu'aujourd'hui nous ayons la naissance ! Mais non ! Mais alors déjà, 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 filou ! Déjà, tu ne t'occupes pas de tes enfants ! Et de deux, c'est pas dans le bon lit que t'allais coucher la petite ! Donc va te coucher ! Mets-toi de tes affaires ! La petite Azénor, elle est fatiguée, elle va aller se coucher toute seule ! Oh là là, qui c'est qui a fait ça ? Ah ! Bah c'est Azénor ! Oh la saleté ! Notre pauvre Sixtine qui s'est évanoui sur le sol ! Trop fatiguée ! Il était une fois l'histoire d'une jeune fille, fille de Seigneur, qui grandit dans une petite belle demeure, au cœur d'Anneford & Begley ! Roux étaient ses cheveux de feu vers ses yeux de la nature ! Elle s'appelait Sixtine, et elle était promis à un grand avenir ! Un avenir que nul ne savait encore, puisque... Et bah ça sera pour la prochaine fois ! Et il fait froid ici ! C'est calme encore ! Oh non, j'allais te dire, il allait pas neiger ! Et bah si, il neige ! Quel enfer ! Oula, c'est quoi, c'est... Qu'est-ce que... Non, non, non ! Mais Marianne, ça va pas du tout ! T'es bien mignonne, regarde ! Ça te remonte ton divertissement ! T'es contente ! Tu me reposes ça ! Merci ! Alors que notre petit filou lui est parti faire un petit footing... De bon matin ! Sachant que bon... Il neige ! Mais c'est très léger ! Mais en plus de ça, il fait très beau ! Bon aujourd'hui, c'est le programme manger et bain pour Sixtine, puisque là... Ça chemurse un peu ! Le planning est chargé là, Marianne ! Il va falloir s'activer ! Je t'ai demandé de laver Sixtine avant, mais j'ai l'impression que tu vas m'améliorer pour mettre Asenor sur le pot ! Au moins, une fois qu'elle sera sur le pot, on sera tranquille ! Pendant que les couples amoureux font des peintures ! Ouais ! Sixtine, non ! Isabella s'y est mis aussi ! Oh, ça change un peu du piano, quoi ! Ils peuvent faire des toiles en amoureux ! Bah, pour une première toile, ma petite Isabella, tu t'en sors plutôt pas mal ! Et une... 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 Pardon ! J'ai perdu mes mots ! Pour notre amie ! Voilà ! Tu vas le mettre dans l'inventaire ! Tu vas le mettre aussi celle-là ! Ah bah t'es ! D'ailleurs, en parlant de ça ! On va avoir notre paye ! Vous faites des... Faites-vous des bisous, là ! Voilà ! De toute façon, je m'en doutais ! Ils sont tout le temps tellement... Tout le temps l'un sur l'autre ! On a donc gagné nos 5 000 de la semaine, comme d'habitude ! Donc ça fera 5 859 Simflouz ! Ça, c'est beau ça ! On est riche ! Enfin, on est riche ! Nous sommes des seigneurs ! Pardi ! Bien sûr que nous sommes riches ! Et on va vendre les toiles ! Et bien ça nous fera 16 197 Simflouz ! Bien sûr, sans taxe ! Faut pas déconner non plus ! Nous sommes des seigneurs ! Mais avec tout ça, on est quand même à 22 000 Simflouz ! On va pas se plaindre ! Les poches sont bien pleines ! On va pouvoir améliorer encore plus sa maison ! Oh ma petite Sixtine ! On n'oublie pas d'aller aux toilettes ! C'est bien de jouer ! Mais c'est bien aussi de pas se pisser dessus ! Allez ma petite Azénor ! Il est temps de te faire laver les fesses par Marianne dans la baignoire ! Premier bain ! Ne vous inquiétez pas ! La petite sera évidemment relookée pour la semaine prochaine ! Pour l'instant, j'ai eu la flemme ! Finalement, avec une maison comme ça, il y a toujours des trucs à faire ! Par exemple, Marianne vient de donner le bain à Azénor ! Il y a plein de flottes par terre ! Non seulement comme j'ai mis le trait soigné à Nathalie, elle peut nettoyer à chaque fois les... Même si c'est pas sale ! Et ça c'est bien ! En plus, elle esponge tout de suite ! Parce qu'il y a toujours plein d'eau ! À cause des gamins ! Donc, ne s'ennuie pas ! Oh non, ta fille va câlin ! Bon, c'est buggé ! Je pense que c'est les tenues des gamines ! Tu vas me faire un petit pipi, ma petite Isabella ! Et puis tu iras te reposer ! Parce que... Baby 3 is coming, ma pauvre ! Nathalie, elle se croit bien ! Tu iras réparer les toilettes et esponger ! Au lieu de bouffer à la table de tes patrons ! Je ne sais plus combien de temps elle va... Oh ben, Sixtine, elle va devenir une petite fille ! Lalalala ! Elle va pouvoir aller à l'école et faire des connaissances ! C'est bien ! Mais ce sera à partir de la semaine prochaine ! Marianne, 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 avant d'aller te coucher ! Tu vas aller également coucher ! Sixtine ! Parce que Sixtine, elle est fatiguée ! Allez, c'est parti pour l'histoire ! Et Azenor... Elle va pleurer, elle a mangé ! Ok, donc tu enchaîneras avec l'histoire pour Azenor ! Voilà, voilà ! Il faut coucher les petites ! Ben oui, je n'avais pas vu, il va être 2h du matin ! Mon dieu ! On va vraiment assister à la naissance du dernier bébé, je vous le dis moi ! Allez, Marianne, courage ! Oui ! Après, c'est toi-même que tu iras coucher ! Ça va te faire du bien ! Mais raconte l'histoire avant ! Et puis elle est malade et tout ça ! Ohlalalala ! Tant que tu ne refiles pas ta maladie à nos enfants, ça ira très bien ! Ben écoute, tu peux aller te coucher puisque Azenor s'est endormie ! Et s'est abandonné dans les bras de Morphée ! Et où en est notre Isabella ? Aïe, aïe, aïe ! Elle va accoucher ! Et ben... C'est là-dessus que je vais vous quitter ! Je sais, ça va être frustrant ! Le travail va y a commencé ! Et ça va être l'anniversaire de Sixtine ! Et bien, on se retrouve la semaine prochaine pour accueillir le bébé 3 du Lord of the Lady Challenge ! Le dernier, je pense, bébé de ce challenge ! En espérant que tout ça vous aura plu ! Isabella, dort tranquillement ! Mais pendant le prochain numéro, le prochain épisode, le début d'épisode, une naissance ! Allez, je vous fais des bisous ! A très bientôt ! Ciao, ciao ! A bientôt !